Bonjour petit lecteur, aujourd'hui nous allons lire l'histoire de Pélagie la sorcière de Valérie Thomas et Corky Paul. Bienvenue ! Pélagie la sorcière vivait dans une maison noire au milieu de la forêt. La maison était noire à l'extérieur et noire à l'intérieur. Les tapis ? Noir. Les chaises ? Noir. Le lit ? Noir. Les draps et les couvertures ? Noir aussi. Et la baignoire, elle était de quelle couleur ? Noir. Pélagie vivait dans sa maison noire avec son chat Rodolphe. Il était noir lui aussi. Et c'est ainsi que les ennuis commencèrent. Quand Rodolphe était installé sur une chaise, les yeux ouverts, Pélagie le voyait. Du moins, elle voyait ses yeux. Mais quand Rodolphe fermait les yeux pour dormir, Pélagie ne le voyait pas. Alors, elle s'assoyait sur lui. Quand Rodolphe se couchait sur le tapis, les yeux ouverts, Pélagie le voyait. Du moins, elle voyait ses yeux. Mais quand Rodolphe fermait les yeux pour dormir, Pélagie ne le voyait pas. Alors, elle trébuchait sur lui. Un jour, après une chute spectaculaire, Pélagie décida de faire quelque chose. Elle prit sa baguette magique, la leva sur Rodolphe et accadabra. Rodolphe n'était plus un chat noir, il était d'un verre éclatant. Maintenant, quand Rodolphe dormait sur une chaise, Pélagie le voyait. Quand Rodolphe dormait sur le tapis, Pélagie le voyait. Et elle le voyait aussi quand il dormait sur le lit. Mais Rodolphe n'avait pas le droit de dormir sur le lit. Un jour, Pélagie sortit de la maison en courant. Et trébuchait sur Rodolphe, fit trois sauts périlleux et atterrit dans un bouisson de rose. Quand Rodolphe s'asseyait sur l'herbe, Pélagie ne le voyait pas. Même si ses yeux étaient grands ouverts. Cette fois, Pélagie était furieuse. Elle prit sa baguette magique et brandit cinq fois et... Abracadabra ! Rodolphe se retrouva avec une tête rouge, un corps jaune, une queue rose, des moustaches bleues et des pattes mauves. Mais ses yeux étaient toujours verts. Maintenant, Pélagie voyait Rodolphe quand il était assis sur une chaise, quand il était couché sur le tapis, quand il rampait dans l'herbe et même quand il décidait de grimper au sommet de l'arbre le plus haut. Pourquoi Rodolphe était-il monté au sommet de l'arbre le plus haut ? Pour se cacher, il était ridicule et il le savait. Même les oiseaux se moquaient de lui. Rodolphe était malheureux. Il restait en haut de l'arbre tout le jour et toute la nuit. Le matin suivant, Rodolphe était toujours en haut de l'arbre. Pélagie était soucieuse. Elle aimait bien Rodolphe et ne supportait pas de le voir malheureux. Alors, Pélagie eut une idée. Elle brandit sa baguette magique et abracadabra, Rodolphe redevint un chat noir. Il descendit de l'arbre en ronronnant. Puis Pélagie brandit sa baguette encore, et encore, et encore. Et encore. Maintenant, la maison est jaune avec un toit rouge et une porte rouge. Les chaises sont blanches avec des coussins rouges et blancs. Le tapis est vert avec des fleurs roses. Le lit est bleu avec des draps blancs et des couvertures roses. La baignoire est un blanc éblouissant. Et maintenant, Pélagie voit Rodolphe où qu'il soit. Fin de l'histoire. Merci beaucoup. Sous-titres par Juanfrance